Mon domaine s'appelle la Franzuska Vinaria, nous sommes installés en Serbie depuis trois ans et donc nous travaillons là-bas dans un village qui est uniquement constitué de caves et les gens produisent du vin là-bas depuis 17 siècles, voilà, de façon avérée. Puis aller vers les pays de l'Est, c'est aller vers l'Est, donc c'est aller vers les racines de la vigne, c'est retourner vers la Géorgie où on fait du vin là-bas depuis 8000 ans, vers la Mésopotamie, vers l'Egypte, quoi, c'est retourner aux racines de la vigne, donc c'est ça qui nous a aussi intéressé. Alors le challenge c'était de retrouver un endroit qui ait gardé ces racines là, parce que toute la période communiste a quand même pas mal effacé toutes ces racines et ces traditions et d'ailleurs beaucoup de vignobles et de cépages intéressants ont disparu lors de ces périodes et donc la région où on est installé a gardé ça de façon un peu miraculeuse et c'est vraiment ça qui nous a intéressé. On a la chance d'avoir un vignoble qui est, enfin c'est pas que de la vigne, on a des petites vignes, on a une vigne, un verger, un jardin, une petite forêt, donc on a un paysage très très diversifié avec un biotope très diversifié, donc c'est très facile de protéger la vigne, on travaille au soufre et au cuivre uniquement. Les vignes sont travaillées à la main comme avant, donc quand on est arrivé, les gens travaillent comme ça et on leur a dit surtout vous ne changez rien, vous continuez. Et à la cave, c'est très simple, les raisins entiers tombent dans les cuves, on laisse démarrer tranquillement la fermentation, on n'a même pas de système de froidissement parce qu'on a la chance d'avoir des nuits très froides et donc ça, ça, on va dire que les caves traditionnelles étaient très très bien étudiées pour ça. Et puis, ben voilà, on met un petit peu de soufre parce qu'on ne maîtrise pas la vinification sans soufre. Les vignes voyages à l'export, ils vont jusqu'au Canada, au Japon, donc on ne veut pas prendre de risques, mais on est dans les critères de la VN, on est en en dessous de 30 mg et même quelquefois bien en dessous. On est sur des vins à 80% de Riesling et même les copains viticulteurs d'Alsace ne trouvent pas les Riesling parce que c'est des terroirs qui sont très puissants et qui apportent une minéralité, une salinité dans les vins et donc le vin ressemble plus à son terroir qu'à son cépage.